Comme vous le savez tous, la rue Exelmans accueillera bientôt un nouveau grand centre pluridisciplinaire. Un ordre de démolition a déjà été acté le 17 mai dernier pour un bâtiment qui comptait une dizaine de logements. Voici en image à quoi ressemblera ce futur complexe Pagnol. Vous connaissez l'ancienne école Pagnol rue Exelmans qui accueillait plusieurs associations pendant de nombreuses années. Et bien voilà à quoi elle va ressembler dans quelques temps. Monsieur Huchelou nous en dit davantage. On va créer un centre pluridisciplinaire qui va accueillir les associations sportives, les associations culturelles et tout type d'associations qui sont actuellement dans l'école Pagnol. Il y aura un grand gymnase, il y aura une grande salle d'activité qui accueillera les arts martiaux, il y aura le ping-pong, il y aura toute la réinstallation de la salle de boxe, il y aura tout ce qui est lié à l'éveil des petits, de la danse corporelle et ainsi de suite. L'architecte a été nommé il y a à peu près trois semaines maintenant. Maintenant il nous a présenté un projet qui est très ambitieux, qui a plu à tout le monde. Il y a eu 100% sur ce projet-là par rapport aux autres parce qu'il a un vrai cachet, il a une architecture. Il s'insère complètement dans le quartier, ce qui était important. Et maintenant il va travailler sur la réalisation du programme qui va se dérouler jusqu'à la fin de l'année pour un démarrage des travaux courant 2017 et une livraison prévue pour septembre 2019. Le budget pour l'instant est aux alentours de 10 millions, c'est ce qui était prévu. Comme on le fait, et c'est notre marque de fabrique, c'est au travers de la concertation, on a pris aussi des spécialistes. C'est qu'il y avait un tour de table où il y avait à peu près 30 personnes. Dedans il y avait des architectes confirmés, des grands noms de l'architecture. Il y avait des paysagistes. Il y avait des spécialistes de l'architecture urbaine. Pour savoir comment se place ce genre de programme dans une unité urbaine déjà existante. Il y avait aussi des présidents d'associations, parce que ça sera quand même un complexe qui leur est destiné. Donc il faut qu'ils soient fonctionnels et puis c'est quand même eux qui vont s'en servir. Donc on a écouté et les architectes ont entendu leurs attentes. Il y a un immense hall, tout est baigné de lumière. Il y a des puits de lumière partout, il y a des grandes terrasses. Tout est ouvert. Donc on peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur.